Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Cabral Liby, l'avènement du dialogue ne peut être que salutaire. Mais, il serait important que les participants se mettent déjà au travail pour préparer les propositions qui seront faites à l'occasion de ce dialogue. Pour le professeur Mathias-Erico Gwonanguini, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a utilisé la rhétorique pour dire ce qu'il avait à dire. Le président de la République a utilisé sa posture de gardien des institutions, sa posture posture d'homme d'État et sa posture d'homme politique, pour délivrer son message à la nation. Le professeur Gwonanguini pense également que ce dialogue n'arrive pas tard. Écoutons maintenant l'intervention de Cabral Liby et celle du professeur Gwonanguini sur le plateau de Ernest Obama. Écoutons. Je rappelle que ce matin, nous parlons du grand dialogue national annoncé par le chef de l'État au cours de son discours mardi dernier. De quoi il s'agit ? Quelle est la forme et le fond qu'on pourrait retrouver au cours de ces dialogues ? Rappelons que depuis 2016, la partie anglophone du Cameroun vit au rythme de l'insécurité. Tout a commencé, comme le rappelait encore si bien le chef de l'État camerounais, par des revendications corporatistes qui ont été, selon le gouvernement et selon le président de l'IA, réglées à travers des mesures qui ont été prises sur le terrain. Des revendications qui sont métamorphosées en sécession et même revendications séparatistes. Et là encore, en quoi, avec le président de l'IA, le dialogue est resté constant. Il n'a pas pris la parole sur la question depuis 2016, en dehors des quelques mots qui ont été dits au cours de ce discours traditionnel à la nation. Mais mardi dernier, Paul BIA est sorti pour dire ce qu'il pense de la crise dite anglophone au Cameroun et surtout annoncer le grand dialogue national. Écoutons le président de l'IA, mesdames, messieurs, avant de revenir sur le plateau avec nos espères. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Les sorties du président BIA jusque-là sont régulièrement connues le 31 décembre et le 10 février. C'est la troisième fois que le président BIA prenait la parole en dehors de ces moments. D'abord, c'était le 7 avril 1984, après le coup d'État manqué. Et puis, en 2008, les émeutes de la fin, il a donc parlé mardi dernier pour annoncer le grand dialogue national. On va faire le tour de table pour que chacun nous dise d'abord ce qu'il a retenu, penser et qu'est-ce qu'il a retenu dans le discours du chef de l'État. D'abord, le président Cabral Liby, vous avez écouté le discours. J'ai vu votre réaction, d'abord votre mot sur la toile avant le discours du président BIA. Vous disiez alors que vous attendiez qu'il parle spécifiquement d'un dialogue pour mettre un terme à la crise dite anglophone qui sévit dans cette partie du pays. Qu'est-ce que vous avez retenu globalement au discours du président BIA ? C'est vrai, sur cette question, j'ai fait de façon fortuite œuvre de prophétisme. Mais en réalité, c'est parce que je me disais que pour une prise de parole inopinée, et vous avez bien fait de le rappeler tout à l'heure, le président BIA s'exprime généralement trois fois l'an. Le 31 décembre, d'ailleurs deux fois, parce que le 31 c'est l'année d'avant. Donc c'est deux fois l'an, généralement entre le 4 et le 10 janvier lorsqu'il s'adresse aux diplomates, et le 10 février lorsqu'il s'adresse à la jeunesse. C'est un comportement un peu rare dans le concert des chefs d'État dans le monde. Il est atypique et ça ne nous étonne plus. D'ailleurs, en cela, il n'est pas seul, parce qu'on fait souvent une focalisation sur le président BIA. Parfois, on oublie que beaucoup d'hommes politiques camerounais de premier rang ou de second rang, j'en sais rien, parfois peuvent faire deux années, ne changent jamais, réagir à quoi que ce soit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait tremblement de terre. Donc je pense que, c'est peut-être une question de génération, j'en sais rien. Dans le monde moderne, il faut réagir. Sur ce coup, il a décidé de réagir. On retient principalement ce qu'il a dit à la 20e minute, parce que c'est exactement à la 20e minute qu'il a annoncé le dialogue. Je crois que c'est ce que nous attendions principalement. Le pays traverse des moments très difficiles. Les morts se sont amoncelées depuis trois ans. Il y a eu beaucoup d'écoulement de sang et plusieurs acteurs politiques avaient appelé à ce dialogue. D'ailleurs, ce dialogue avait déjà commencé. Il a été suspendu par le gouvernement. Ce dialogue se faisait avec le consortium. Et à l'époque, on en a pris certains, on a jeté en prison. Les autres, on les a nommés dans la commission de bilinguisme. Donc, qu'il ait décidé de renouer avec le dialogue, c'est tant mieux. C'est ce que j'ai principalement retenu. Les 19 premières minutes, il essayait de justifier ses silences. Parce qu'il a mentionné tout ce qu'il aura fait avant de se décider enfin d'arriver au dialogue. D'ailleurs, il a eu beau jeu de rappeler que je le fais parce que de façon insistante, cela m'a été demandé. Généralement, c'est comme ça. Quand il veut être candidat, c'est le peuple qui l'appelle à être candidat. Quand il va faire le dialogue, c'est le peuple qui lui demande de faire le dialogue. Bon, c'est le drainage habituel. C'est ce que j'appelle souvent le président Charles Nkoku Machip. Il a un comportement cheval de quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il est président de tout constitutionnellement, mais jamais responsable de rien. Donc, le sang a coulé depuis trois ans. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui parlent en son nom demandaient dans les médias, on va dialoguer avec qui ? On dialogue pour quoi ? Il n'y a pas nécessité de dialogue. Aujourd'hui, les mêmes, évidemment, je les revois à la télé, souvent c'est les médias qui les accueillent, qui oublient ce qu'ils ont dit avant, qui disent que nous-mêmes, on a toujours demandé le dialogue. Tant mieux. Si on peut se retrouver sur cette question, tant mieux. Mais je pense que le président de la République, et c'est ce que j'ai retenu de ce discours, c'est qu'il a omis de se soumettre à un petit devoir d'humilité, qui était de reconnaître quand même qu'il aurait dû décider beaucoup plus tôt. Et je ne crois pas que ça enlève quelque chose à quelqu'un. Beaucoup de présidents dans le monde, on vient de vivre un dialogue en France avec le président Macron. Il n'a pas manqué à l'entame de ce dialogue, de dire que je reconnais qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai pu footer, maintenant j'écoute mes compatriotes pour qu'on avance, même s'il est resté fidèle à sa ligne directrice sur la base de laquelle il a été élu. Donc je pense que le président Biya, c'est vrai qu'il a affiché par moments dans son discours le sourire en coin qu'on lui connaît très bien, mais il aurait pu aussi, vous savez, le pardon qu'il a lui-même évoqué comme hypothèse dans son discours, c'est bien aussi de dire, on aurait pu faire ça avant, on ne l'a pas fait, plutôt que de dire, j'ai tout fait, parce que c'était ça en fait, j'ai tout fait, maintenant qu'on est toujours dans une situation de blocage, je me réseau enfin à faire ce que les gens m'ont demandé à faire. Une façon de dire de façon sibylline que vous verrez, même après ce dialogue, il n'y aura rien. Donc ça c'est ce que j'ai retenu, mais pour l'essentiel, très vite après le discours, moi j'ai dit la disposition du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale à y participer, qu'on y soit convié ou pas, même si on n'y participe pas de façon physique, nos idées leur parviendront dès que les contours de la participation seront tracés et adressés à tout le monde. Donc on salue l'avènement du dialogue, l'annonce du dialogue, et maintenant j'espère qu'au cours de l'émission on pourra aller plus loin, parce qu'il ne faudra pas toujours attendre d'ailleurs que ce soit toujours le président ou le premier ministre qui nous dicte encore quelles sont les modalités. Je pense que la participation commence avant, il ne faut pas seulement attendre qu'il nous dise venez lundi pour qu'on y aille avec nos propositions, nous devons pouvoir commencer à participer maintenant à lui suggérant, puisque c'est lui qui, sur la base des résultats du Conseil constitutionnel est élu président, nous pouvons donc lui suggérer une démarche, des modalités, et c'est ce à quoi j'espère que nous nous attelerons tout à l'heure. La rhétorique pour pouvoir dire ce qu'il a à dire, une posture de gardien des institutions, une posture d'homme d'État et enfin une posture d'homme politique. Maintenant, sur la question du retard, il n'y a aucun retard. Pourquoi il n'y a aucun retard ? Ce n'est pas la première fois que, dans la gestion de cette situation, le président de la République et le gouvernement ont établi un courant d'échange avec les acteurs du mouvement social qui s'est déclenché à partir de 2016. Il y a bel et bien eu des échanges, des transactions et des tractations qui étaient un dialogue. Mais pourquoi le dialogue a été arrêté ? Le dialogue a été arrêté parce que les acteurs de ce mouvement social l'ont transformé en dialogue de sourds. Ça veut dire qu'ils ont multiplié les demandes, ils sont entrés dans une surenchère de demandes, et chaque fois que le gouvernement répondait sur un plan, ont déplacé le problème pour le porter ailleurs avec la visée d'atteindre une discussion sur la forme de l'État, qui pour certains était sincère parce qu'ils avaient un engagement fédéraliste, mais qui pour d'autres était purement tactique parce qu'ils essaient de passer à la face du sécessionnisme. Je vous ai dit et je vous redis que ce mouvement n'a jamais été un mouvement corporatiste. Il faut ne pas connaître tout le travail idéologique qui a été fait entre 1995 et 2015 pour croire que c'est quelque chose qui est spontané. Tout a été organisé pour qu'on aille à la rupture. Et c'est ça qui a justement bloqué le dialogue parce que les gens ne s'entendaient pas. Ce que le gouvernement considérait était toujours insuffisant, et ça faisait que les gens rentraient dans une surenchère, qui a précisément fait qu'ils ont développé une logique de pression quasi insurrectionnelle qui a occasionné la fermeture de ce courant de dialogue. Maintenant, pourquoi le président Biya parle maintenant ? Le président Biya a l'expérience de la gestion du pouvoir, des institutions et des situations de crise dans les institutions de pouvoir. S'il parle maintenant, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est qu'il considère qu'il a un certain nombre de cartes en main pour pouvoir essayer de trouver une voie de résolution de la crise. C'est pour ça qu'il parle maintenant. Il revient sur le terrain du dialogue qu'il avait occupé. Il faut déconstruire le mythe de ce qu'il n'y a jamais eu de dialogue. Maintenant, ce terme dialogue, c'est un mot fétiche. C'est un mot valise qui, en fait, ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire ? Ça ne veut rien dire parce que chacun y met ce qu'il veut y mettre. Pour certains, le dialogue, c'est quoi ? Le dialogue, c'est un échange politique qui va permettre d'aller à une transition systémique. Ça veut dire que c'est une conférence nationale souveraine. Pour d'autres, le dialogue, c'est une conférence de séparation. Ça signifie qu'on va venir dialoguer pour que le Cameroun soit divisé en deux États. Pour d'autres encore, le dialogue est une conférence constitutionnelle. Ça signifie qu'on va aller là-bas pour adopter une nouvelle constitution avec comme implication le changement de la forme de l'État. Pour d'autres, enfin, le dialogue va se faire de manière à trouver des solutions à ce mouvement social. Et vous avez bien vu que le président Bia a passé le temps, dans son discours, à déconstruire la logique identitaire de ce mouvement en disant qu'il n'y a pas de marginalisation des anglophones au Cameroun. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que pour lui, en raison de sa position et de sa posture, c'est un problème national, comme il peut avoir un problème dans une autre partie du Cameroun. Voilà pourquoi il a tiré les leçons de l'expérience en faisant que le nouveau courant de transaction, de tractation, ce qu'on appelle le dialogue qui va se présenter maintenant, ne concerne pas une seule des composantes du Cameroun, mais toutes les composantes, pour que le problème soit posé véritablement dans un cadre national. On espère donc que les acteurs auront compris, dans la logique que le président a présenté, quel est le cadrage. Le cadrage est qu'il y a une nouvelle offre de paix. On va discuter sur des questions d'importance nationale, la crise qu'il y a eu dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qui n'interprètent pas en tant que crise anglophone, mais qui l'interprètent en tant que crise dans une partie du Cameroun. On va discuter de la gestion du pluralisme culturel, du bilinguisme et du vivre ensemble, des questions de paix et de concorde. On va discuter de la décentralisation du développement social et territorial, en incluant donc le traitement spécifique des effets terribles de cette crise pour les populations de ces deux zones. Pour sortir, je dirais, ceci, ce n'est pas parce qu'il y a cette dynamique de dialogue que ça indique qu'il y aura une résolution automatique de la crise. La résolution de la crise est fonction de la capacité des partis prenant de comprendre la complexité de la situation et à faire des concessions. Et ce qui risque de bloquer le dialogue, ce sont les questions institutionnelles. C'est-à-dire, le président dit, on va discuter dans le cadre des institutions existantes, c'est-à-dire qu'on va discuter dans le cadre d'une constitution qui fait que le Cameroun était un État unitaire décentralisé. D'autres disent, alors qu'il a déjà posé ça comme élément intangible, qu'ils vont là-bas pour changer la forme de l'État. D'autres, les sécessionnaires disent que nous, on n'est même pas concernés parce que ce que vous faites là-bas, faites vos affaires, nous, on n'est pas dedans. Qu'est-ce que le parti, M. le Président, attend de ces dialogues ? Est-ce qu'il y a une forme de dialogue que vous souhaitez avoir ? Les sujets qui sont évoqués ont été énoncés par le chef de l'État. Quelques thématiques ont été annoncées et même énoncées. Est-ce qu'il y a d'autres que vous souhaitez avoir ? Qu'attendez-vous en tant que président du PCRN et tous ceux qui sont derrière vous de ces dialogues nationaux annoncés par le Président ? Alors, vous posez la question de la forme et du fond. Mais si vous permettez, juste avant d'y arriver, il n'y a pas de doute. Modestement, je connais le professeur Bouhema Sala depuis un certain temps et je connais son attachement aux questions du silence. D'ailleurs, il a dirigé une thèse sur les silences présidentielles. Et l'expert en communication qu'il est, je peux comprendre effectivement son attachement à cette problématique particulière de la communication par le silence. Mais de là à faire un glissement, un mot qui leur est cher, en insinuant que la rarité de la parole présidentielle serait devenue un prédicat de compétence et de bonne gouvernance, je crois que là on va un peu vite. On va un peu vite. Et tout à l'heure, en observant la passe d'armes, j'exagère un peu entre le prof et le docteur, je me suis dit, voici justement le problème de la crise anglophone. L'attitude. Parce que moi je suis d'accord avec vous, prof. Si on fait la comptabilité comme le Président l'a fait dans son discours, on est toujours à côté de la crise anglophone. Parce qu'il n'y a pas de doute. D'ailleurs il y a des choses que le Président Biya a faites devant lesquelles je m'incline d'ailleurs souvent. Restons à l'université. J'aime souvent rappeler que les deux régions du Cameroun où la même langue est parlée et qui ont chacune une université, c'est bien Bueya, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. D'ailleurs il faut noter que les universités de Bueya et de Bamenda sont des universités anglo-saxonnes. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas toujours, c'est que par exemple à l'université de Bamenda, tout, mais alors tout se fait en anglais. C'est-à-dire que vous êtes francophone, mais vous êtes à l'université de Bamenda, vous composez exclusivement, vous écrivez votre mémoire exclusivement en anglais. Alors c'est différent, il y a où ? Chose inimaginable dans une université francophone. Si vous essayez ça, le même jour vous avez une volée de bois vers des anglophones qui vont justement crier à la marginalisation. Mais ça fait partie des concessions faites. J'ai envie de vous dire, pour ne rester qu'à la question de l'université, mais là n'est pas le problème. Le problème, de mon point de vue, est dans l'attitude. Parce que vous avez employé un terme. Bon, vous avez voulu, je vous sais, un peu malicieux quand vous le voulez, mais vous dites, le dialogue était une évidence. C'est ça qui choque, professeur. Parce que si vous nous dites qu'une chose que l'UPC appelle depuis 2016, pour ne prendre que la traquette qui nous a été présentée, une chose que tous les, peut-être pas tous, un bon nombre d'acteurs politiques appellent depuis novembre 2016, date de l'exacerbation de la crise. Parce que novembre 2016 n'est que le moment d'exacerbation. La crise existe depuis, elle est latente, le prof l'a dit tout à l'heure. Et il y a d'ailleurs eu des échanges institutionnels là-dessus. Si on revient encore à l'université, il y a une plateforme d'échange entre le Minusup et les enseignants des universités de Bouéa et de Bamenda qui siègent depuis fort longtemps et dont les résolutions, et allons savoir pourquoi, dorment d'ailleurs dans les tiroirs du premier ministère depuis avant 2016. Donc, c'est là le souci. Il faut pouvoir comprendre, lorsque quelqu'un se plaint, de quoi il se plaint. C'est parfois aussi simple que ça. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit qu'il a mal aux pieds, je parle prosaïquement, et vous lui dites de toute façon, si le reste du corps se porte bien, pourquoi vous plaignez-vous du mal de pied ? C'est à peu près ça. Et cette négligence, c'est pour ça que moi j'emploie le terme négligence, sous réserve de ce que le prof disait tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites depuis très longtemps, mais bon, enfin, il y a des plans sécessionnistes, séparatistes, tout le reste. Bon, jusqu'à un certain moment, c'était plutôt marginal, parce que je rappelle quand même que tous les premiers octobres, depuis 1961, il y a des marches qui sont étouffées généralement à Bamenda, après un renfort d'ailleurs de police et de gendarmerie. Donc, ce n'est pas nouveau, mais c'était marginal, sauf que ça a trouvé un terreau d'expansion. Et qu'est-ce qui a créé le terreau d'expansion ? Ça tient parfois au mépris. Aussi banal que ça, ça tient parfois à la condescendance. Parce que lorsque les avocats avaient marché, on va me dire, passons rapidement, parce que ça doit quand même nous enseigner pour la suite. Lorsque les avocats avaient marché, au lieu de les bastonner ce jour, d'aller à Londres, dire qu'ils sont fous, pour finalement, un an plus tard, dire et faire exactement ce qu'ils avaient demandé et venir maintenant, en 2019, dire que c'était évident. Mais non, ce n'était pas évident. Parfois, c'est dans l'orgueil. Et je pense qu'on doit pouvoir capter cela. Non pas seulement pour les anglophones, mais aussi pour les francophones. Je reviens à la question. Oui, mais vous me coupez quand vous voulez. Quand le professeur Ounangin dit que le dialogue ne veut rien dire, j'ai envie de dire que c'est ce qu'il dit qu'il ne veut rien dire. Parce qu'on ne peut pas dire que le dialogue ne veut rien dire. Même platement, je parle devant un enseignant de communication, vraiment même platement analysé. Et le dialogue dans un pays, un moment d'échange, où les gens s'asseillent. Mais dites-moi, si tout le monde va à un dialogue avec ce que Paul Bia veut, est-ce encore un dialogue ? Est-ce un problème si pendant que lui, il veut un dialogue sur, je ne sais, la décentralisation et le multiculturalisme, que moi, j'en veuille, je veuille du dialogue pour parler, je ne sais pas, des macabos ou je ne sais pas trop quoi, j'ai le droit en tant que citoyen d'aller à ce dialogue et de donner aussi mon point de vue. Quitte à ce qu'on ne retienne pas ce que je dis, mais on ne peut pas préamter la volonté et les exigences de ceux-là même qu'on invite à ce dialogue. Donc, c'est encore une question d'attitude parce que le prof en le disant tout à l'heure, lui, il se dit que c'est... Il le dit, enfin, on est sur un débat, mais je crois que s'il était allé à Batibou comme moi et qu'il avait vu des morts de plus près et qu'il avait suivi des coups de fil, pas des coups de fil, des coups de feu derrière la maison où il est et qu'il avait été obligé de se coucher sous un lit et qu'il avait commencé à réfléchir à son testament, il ne dirait pas que le dialogue qu'on appelle pour résoudre ce problème est quelque chose qui ne veut rien dire. Moi, je dis ceci. Nous, au PCRN, le déclencheur de la crise anglophone est la non prise en compte d'une spécificité culturelle. D'une spécificité culturelle, d'abord. La question de la langue. La langue. Tout à l'heure, on écoutait le docteur Ayonta, la traduction de ceci, la traduction de cela, les magistrats qui tiennent compte de notre spécificité. On n'en a pas voulu, mais depuis le 4 mars 1916, ces choses nous ont été imposées. Donc, il faut commencer par là. Cela pose donc le problème de l'intégration nationale. Il faut donc que pour une fois dans ce dialogue, on aborde la question de l'intégration nationale. Quel est le schéma que nous adoptons pour que tous les peuplements camerounais se sentent intégrés ? C'est-à-dire qu'on retrouve la conscience nationale qui a prévalu dans ce pays avant l'avènement franco-anglais. Parce que s'il y a bien eu un moment dans ce pays où tous les peuples camerounais épousaient le même objectif de s'affranchir de la domination allemande, c'était avant 1916. Pour une fois, on savait qu'il y avait une révolution des Madis, la révolution madiste à Marois, la révolution des Bafoutes à l'ouest, la révolution des Batois à l'est, la révolution des... on peut en citer plusieurs des Éwondo. En ce moment-là, le peuple camerounais était véritablement un. Parce qu'il y avait un objectif à atteindre. C'est cet esprit qu'on doit retrouver. Plutôt que de rester dans l'asservissement, excusez-moi le terme, de deux langues importées que sont le français et l'anglais et qui ont finalement structuré durablement les comportements, on doit pouvoir ouvrir le chantier de la reconstitution de ce qui a été fissuré à partir du 4 mars 1916. Ce n'est pas une émission comme celle-ci qui vide cette question, mais c'est une question de fond qu'il faut pouvoir poser sur la table. Ça oblige même aujourd'hui qu'on reconfigure les limites des régions. Parce que moi, lorsque je me retrouve à Cribi et que j'assiste le 9 mai de chaque année à la... C'est un grand événement des Sawa qu'on appelle le Maï auquel assistent des peuplements venus des Bacassés, des Bacquéris notamment, et les Bacquéris. Pourquoi ils y viennent ? Parce que justement, sous la domination allemande, on les avait contraints à y aller. Beaucoup ne sont plus revenus, ils sont restés. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont anglophones alors qu'anthropologiquement, ils sont le prolongement de ceux qui sont restés en partie francophones. Vous pouvez aller à l'Est. Quelle différence y a-t-il véritablement entre l'Oignon qui se trouve à l'Est et la Haute-Sanaga qui se trouve de l'autre côté ? C'est pour cela qu'on entre dans la forme de l'État. C'est pour cela que moi, je dis souvent, et heureusement, le PCRN a éposé cette position, la question de la forme de l'État ne peut pas échapper. Nous, au PCRN, on n'est pas pour le dialogue linguistique, pour le fédéralisme linguistique que certains appellent, c'est-à-dire le retour à ce qui a prévalu de 1961 à 1972, mais nous sommes pour le dialogue, le fédéralisme des communautés, qui dérive d'ailleurs de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Les communautés étant des groupes sociaux qui sont affinitaires par l'histoire, par l'anthropologie, par un certain nombre de choses. Il faut absolument qu'on aborde la question de la forme de l'État. Et nous, on propose le fédéralisme communautaire dont les entités fédérées seront donc appelées régions. Nous préférons régions parce que d'abord, ça épouse ce qui existe déjà. On n'est pas obligé de réviser tout le temps, y compris même la terminologie ou la sémantique. Mais on doit pouvoir aussi ouvrir ce chantier. Et lorsque vous l'avez ouvert, et si vous autonomisez donc, parce que nous, on pense que la crise anglophone n'est pas séparatiste, elle n'est pas indépendantiste, elle est autonomiste. Si vous voulez donc autonomiser les communautés, vous devez forcément régler la question de la dévolution du pouvoir dans la question de l'élection. Vous n'avez pas le choix parce que les communautés qui vont s'auto-gérer vont s'auto-gérer. Comment ? Vous révisez donc votre schéma de décentralisation. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Parce que finalement, dans ce pays, que veut dire la commune ? Que veut dire la région ? Parce que quand même le président Biya et son équipe s'arc-bouterait sur la question de la décentralisation, les nuances terminologiques peuvent diverger. Mais il faut bien qu'on construise un schéma de décentralisation où les peuples, les communautés se sentent véritablement autonomes. Et puis, que vous le vouliez, ou pas, la question de la détente politique ne peut échapper à ce dialogue. Parce que les quatre sont liés. J'ai évoqué tout à l'heure. Intégration nationale, forme de l'État, d'évolution du pouvoir. obligé de ce que on profite de ce dialogue pour une réelle détente nationale. Donc, vous êtes obligés de regarder la situation de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent aujourd'hui en prison. Et le président, je m'en félicite d'ailleurs, a évoqué cela comme une hypothèse, la question du pardon. Et nous, au Parti de la réconciliation, ça nous touche. On peut très bien décider que bon, on fait table rase dans un certain nombre de choses, mais ça oblige aussi que ceux qui se retrouvent en prison, notamment, revisent leur discours. Parce que la posture de déni de celui de qui on exige une magnanimité, on doit pouvoir la réviser. C'est compris. Professeur Olin. Oui, il y a un certain nombre de choses qui ont pu être dites. Moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. Il faut arrêter l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi ? L'hypocrisie, c'est de vouloir enfermer le Cameroun dans des prisons identitaires, francophones, anglophones, de telle ou de telle région. On ne construit pas une république dans ces conditions, même quand on doit prendre en compte ces particularités. il faut les fondre dans un cadre national. Le président Paul Biya est libre de s'exprimer dans la langue officielle qu'il veut. S'il veut parler en français, il parle en français. S'il veut parler en anglais, il parle en anglais. Le docteur Ayon parle ici en anglais. Moi, ça ne pose aucun problème. Je peux lui répondre en français ou en anglais. Il n'y a aucun souci à cela. Il ne faut pas que parce que moi, je parle français et lui, anglais, ça devienne que c'est une histoire de marginalisation. Cette affaire de marginalisation, c'est un sentiment. C'est d'abord un sentiment. Mais évidemment, dans le fonctionnement des sociétés, les sentiments font partie de la mécanique sociale. Donc, ils ont une certaine dimension d'objectivité, même s'ils sont subjectifs. Cela dit, il n'y a aucune composante du Cameroun, du Cameroun, quel qu'elle soit, qui, par rapport à l'État, n'est de frustration. S'il faut rentrer dans le jeu du discours sur la marginalisation, mais le Cameroun n'existera plus. Tout le monde va dire qu'il est marginalisé, frustré, exclu, dépossédé. C'est ça, le piège de l'enfermement identitaire. S'il y a quelqu'un qui peut bien comprendre les soucis qui peuvent se poser dans une certaine mesure, les gens qui font partie de cette composante du Cameroun, c'est moi. En tant que politologue, en tant que sociopolitiste, je le comprends parfaitement. Mais ça ne doit pas devenir une logique d'instrumentalisation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis désolé pour M. Cabral-Liby. Ce qu'il a fait est précisément l'expression de ce que j'ai dit. le mot dialogue, c'est un mot valise. C'est un mot dans lequel chacun peut mettre ce qu'il veut. Sans que nécessairement, parce qu'on a dit dialogue, on soit d'accord sur ce que c'est que le dialogue. Pour certains, le dialogue, c'est quoi ? Le dialogue, c'est que le président Paul Biya et le gouvernement de la République du Cameroun aillent dans une conférence où on va couper le Cameroun en deux et dire que comme il y a une nation anglophone, elle va devenir indépendante, elle va laisser la République de son côté. Pour certains, le dialogue, c'est qu'il faut immédiatement une conférence constitutionnelle qui va consacrer la forme de l'État retour au fédéralisme de 61 ou d'un autre type de fédéralisme. Pour d'autres, le dialogue, c'est qu'on va rester dans le cadre, et c'est ça, la logique que le président Biya, lui, l'a développée, dans le cadre institutionnel et constitutionnel existant. à partir de ce moment, dialogue signifie dialogue des sous. Puisque chacun ne voit pas ce dialogue de la même manière. Donc pour pouvoir... Est-ce que le dialogue ne peut pas permettre à oser aux autres ? Non, il ne permettra pas. Je vais vous expliquer pourquoi il ne permettra pas. Bon, j'entends certains qui par pure démagogie disent les sécessionnistes vont venir au dialogue. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire qu'on va diviser le Cameroun, dans un forum officiel, institutionnel, parlant des questions du Cameroun, vous allez venir dire qu'on va diviser l'État du Cameroun ? Vous trouvez que c'est sérieux ? D'abord, un, ils sont cohérents, ils ont dit qu'ils ne vont pas venir. Et on peut ne pas accepter leur position, mais ils sont parfaitement cohérents. Sur la question de la forme de l'État, chacun a son avis. Et il est évident que même si les gens peuvent venir y poser, comme c'est déjà cadré, on va leur dire que ça n'entre pas dans le cadre. Et il y a une solution simple à tout cela. Il faut gagner les élections. Vous gagnez les élections, vous avez la liberté d'appliquer les orientations politiques que vous voulez. Vous ne pouvez pas imposer aux autres votre manière de voir. D'accord. Donc, il ne suffit pas de dire dialogue pour que le dialogue, comme tout, va tout dissoudre de toutes les difficultés. Dernière des choses. Comme précisément, il y a des acteurs qui, eux, refusent toute possibilité que la République du Cameroun reste une et indivisible, même en cas de tenue de ce dialogue. La question de la résolution de leur action contre la République du Cameroun, notamment à travers les âmes, va continuer à s'opposer. Ce n'est non pas parce qu'il y aura le dialogue que ça signifie qu'il y aura un règlement automatique de la crise. Tant que sur le terrain, on a des groupes armés séparatistes et sécessionnistes qui disent que, eux, de toute façon, l'affaire-là ne les intéresse pas. Eux, ils veulent l'indépendance. Pour vous, le dialogue ne sert à rien, alors ? Non, je n'ai pas dit que le dialogue ne sert à rien. Je dis simplement que la résolution d'un conflit comme celui-ci est beaucoup plus difficile que les gens ne croient. Ce n'est pas parce qu'on va mettre tous ces gens-là qu'on va régler ça. Et puis, il y a même encore une partie cachée de la dynamique conflituelle que vous ne voyez pas qui peut rebondir avec ce que précisément le président du PCRN, M. Cabral-Liby, a dit. Si vous envisagez, par exemple, un mode de fédéralisme communautaire, vous allez créer une terrible surenchère identitaire qui va créer un conflit du même type. Donc, vous commencez à caresser un premier monstre, un premier djoundjou, mais je vous rappelle qu'il y a d'autres djoundjou qui attendent dans la cage. Et dès que vous aurez le libéré, il va être difficile pour le Camerou de rester en état. Je souhaiterais qu'on aille vers des solutions pratiques. Bon, pas de solutions. Je vous ai écouté, le Pr. Cabral a proposé une thématique sur l'intégration nationale, sur la régionalisation communautaire. Vous allez réexpliquer votre notion au professeur Mathias Ounangu tout à l'heure. Je ne peux pas me l'expliquer puisque moi, je l'ai déjà analysé. Je ne suis même pas contre le dialogue. Le fédéralisme communautaire, dans l'idéal, serait une voie. Sauf que les conditions actuelles du Cameroun montrent que le Cameroun n'est pas mature pour cela. pour le succès de ce dialogue, il faut arrêter l'hypocrisie. L'hypocrisie qui consiste à vouloir enfermer le Cameroun dans des prisons identitaires. Le mot dialogue est un mot-valise, c'est un mot dans lequel chacun peut mettre tout ce qu'il veut. Mais dans la logique du Président Paul Billard, le dialogue va rester dans le cadre strictement institutionnel et constitutionnel existant. On peut constater que tout le monde semble ne pas voir ce dialogue de la même façon. Voilà, du moins, l'essentiel à retenir de cette présentation du professeur Wonangini. Ici, Christine Muriel pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos.